... Ce qu'on a mis en place, c'est des livraisons de plus en plus importantes pour éviter le fait que les agriculteurs viennent directement chez nous. Donc en fait, on appelle ça la livraison express, le Lex. Les agriculteurs appellent avant 16h, on les livre le lendemain directement chez eux. Aujourd'hui, les besoins pour les cultures, tout est livré, tout est en place. Les équipes terrain ont été là pour assurer effectivement la continuité de l'activité sur le terrain. Basée non loin de Vittel, la coopérative ramasse un tiers de la production laitière vaugière. Alors là, je vais regarder le métrage. Mais avec la pandémie du coronavirus, la façon de travailler a changé dans la filière laitière, à commencer par les règles d'hygiène. Nous, éleveurs de volailles, on s'est réorganisé de façon assez simple, dans le sens où on continue de travailler et d'élever nos animaux de façon quasi normale, puisque là, vous voyez des petits poussins qui sont nés cette nuit. Nous avons la chance que nos couvoirs qui nous fournissent les poussins et les usines d'aliments continuent de fonctionner pour pouvoir assurer l'alimentation de nos collègues et des enfants. Au niveau de la ferme, pour l'instant, on a du mal à faire partir nos animaux qui sont finis, qui ne partent pas parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de débouchés. Pour pallier ces problématiques, les coopératives et communes mettent les bouchées doubles. Soutien à la trésorerie, aussi bien pour des engraisseurs spécialisés pour la mise en place de Broutard, également un soutien à la trésorerie pour l'ensemble des bovins qui sont décalés dans la commercialisation.